bonjour bienvenue sur sudokanard dans cette vidéo je vais tâcher de créer en direct un problème de sliverlink histoire de susciter des vocations si possible je sais que ça a déjà marché avec le sudoku j'ai réussi à inciter des personnes à en créer alors est ce que ça va marcher avec sliverlink sachant que moi j'en ai pas beaucoup créé la première fois que j'en ai créé un j'ai en fait tracé une boucle sur le quadrillage et puis après j'ai choisi des indices et j'ai vu si j'arrivais à résoudre à partir des indices et et ça a fini par donner un problème réel alors maintenant je vais essayer plutôt d'installer la logique et on va voir si ça marche c'est à dire je vais installer tout un tas de poncifs c'est à dire vraiment les règles super classiques de sliverlink et voir si à partir de là j'arrive à créer un problème qui tient la route alors qu'est ce qu'on qu'est ce que j'entends par des règles super classiques et bien par exemple une règle super classique c'est si je mets un 3 dans le coin automatiquement on va avoir ça et puis ça va partir il va y avoir ça ou ça et pas l'autre et imaginons que je mette un 2 ici et bien le segment qui arrive ici ou là va se prolonger ici ou là ce qui fait qu'il va y avoir exactement un de ces deux segments et exactement un de ces deux segments ce qu'on peut noter comme ceci en quelque sorte imaginons que je mette un 1 ici à ce moment là il va y avoir un de ces segments qui est occupé donc on est sûr qu'ici il y aura rien donc là je suis en train vraiment d'utiliser les des réflexes de sliverlink qui me passe par la tête et on va voir si on arrive à créer une grille complètement comme ça et par exemple si je mets encore un 1 ici et bien ici il y a un coin et il est impossible d'emprunter ce coin puisque si on prend un de ces deux segments on est obligé de prendre l'autre et ce 1 à ce moment là ne tient plus la route donc maintenant il y a ça qui arrive mettons que je mette un 3 il y a un segment qui arrive ici ou là et à ce moment là ce 3 on va être comme ceci il va y avoir un de ces deux segments en face d'un de ces deux segments déjà voilà un début puis tiens on va continuer sur la diagonale ici le 2 fait forcément comme ceci et j'ai envie de mettre encore un 2 je sens qu'elle va être compliqué ma boucle si j'arrive à la faire marcher est-ce que je continue sur la diagonale j'ai plus tellement de possibilités sur la diagonale si je veux continuer mais je peux toujours pas je peux plus mettre un 3 par exemple tu peux décider de mettre un 1 ce qui va vouloir dire que ça va sortir comme ceci c'est à dire un ces éléments qui se prolonge sur un de ces segments et si je mets un 2 je vais avoir ça et mettons un 3 comme ça voilà donc là j'ai imposé la diagonale et alors est ce que c'est possible ça oui c'est certainement possible pour le moment je vois pas trop pourquoi ça serait pas possible mais peut-être que j'aurais un problème en cours de route auquel cas il faudra revenir en arrière et envisager la logique un peu différemment alors qu'est ce que je vais pouvoir faire maintenant ou pour pour arriver à quelque chose parce qu'il ya bien un moment où il va falloir lever toutes ces ambiguïtés et réussir à tracer une vraie boucle alors déjà ça serait pas mal que je vois si j'arrive à en tracer une qui respecte ça mettons que j'ai quelque chose dans cet esprit faut que je fasse attention faut que je fasse attention à des problèmes de parité en particulier de sur le dessus là pour le moment j'ai un bout un deuxième bout il faut que là dedans il ya un nombre paire debout si je vais espérer arriver à quelque chose bon il n'y a pas de raison que ça soit pas faisable alors vers quoi est ce qu'on va s'embarquer et bien des petits bouts de logique ça peut être par exemple des trois comme ceci on est obligé à ce moment là de faire ça on va voir comment on arrive à rejoindre les choses là je l'ai vraiment mis un peu au pif et puis est ce que je pourrais mettre par exemple je pourrais mettre aussi un 3 là et quand on a deux trois en diagonale comme ceci automatiquement on a les coins qui sont valides je veux dire qu'ici je n'ai rien on sait pas encore de quel côté ça va se prolonger pour le 2 même chose donc là on voit que je fais ça en n'ayant pas de véritablement d'idées de où je vais les très grands auteurs ont une idée précise du type de logique qui va le mettre moi ça n'est pas du tout mon cas je suis en train d'essayer de construire quelque chose qui marche et ça sera déjà pas si mal qu'est ce qu'on pourrait imaginer et bien on pourrait imaginer de mettre quelques deux comme ça ici ça va se prolonger par ici ou par là puis par là puis par là qu'est ce qu'on a d'autre comme type de logique il faudra un moment lever l'ambiguïté sur le dessin est ce que c'est comme ça ou est ce que c'est comme ça et si je mettais un 1 ici alors le 1 ici on est obligé de faire ça et de sortir sur l'un des deux est-ce que je peux mettre un deuxième 1 ici si je mets un deuxième 1 ici évidemment pour le 3 qui est là ça va être forcément comme ceci je réfléchis maintenant oui si je faisais ça je serais obligé de partir par là donc ça va être forcément comme ceci et comme ça, comme ça, comme ça et l'autre 1 est obligé de faire ceci et cela et puis ça voilà qu'il commence à se passer des choses dans cette région par contre pour aller rejoindre ça il faudra que j'ajoute des indices bon est-ce que ça se ferait de mettre un 3 par ici si je mets un 3 par ici ce n'est pas dur, ça boucle mais si je mets un 3 par ici on peut imaginer que ça fasse ça on peut imaginer ça on peut aussi imaginer ça bon il y a certainement encore d'autres possibilités ça non ça c'est pas ah ben si en faisant ça c'est certainement faisable bon encore un peu balbutiant et si j'imposais la valeur de ceci si je mets un 3 bon ça sera comme ça si je mets un 2 qu'est-ce qui se passe avec un 2 ici on peut tout à fait avoir ça et on peut tout à fait avoir ça donc dans l'immédiat ça ne semble pas super prometteur mais ce n'est pas une raison pour décider de ne pas en mettre un à cet endroit là d'ailleurs ça mettrait une certaine symétrie de prolonger ici avec un 2 ça ferait quelque chose comme ça et si j'essaye de mettre un 2 ici est-ce que je peux avoir encore un 2 là a priori oui on pourrait avoir ça ça on pourrait avoir aussi ça et ça je me demande comment je vais me sortir de ce truc là j'ai peut-être fait un petit peu trop ça fait peut-être un petit peu trop je balance des trucs au pif il faudrait quand même que je fasse quelque chose d'un peu plus sérieux imaginons que je mette encore un 2 ici lui il est forcé c'est de faire ça et il arrive sur une de ces deux arrêtes donc il y a aussi un schéma un peu comme ça ce qui veut bien dire qu'on va avoir deux traits comme ça ou comme ça on ne peut pas avoir quelque chose qui fasse ce coin et par ici c'est quand même pas une mince affaire bon je suis en train d'essayer d'enseigner quelque chose que je connais assez mal c'est toujours un moment un petit peu délicat est-ce que j'essaye de lever l'ambiguïté par là si je mets un 1 ici qu'est-ce qu'il se passe dans ce cas là j'efface ça donc ça met le trait ici et les deux options ont l'air toutes les deux plausibles à savoir que je peux aller ici puis comme ça ou bien je peux aller ici comme ça et puis c'est tout ouais non c'est bien et puis ici il y aura un de ces deux segments bon c'est pas c'est encore pas le gros break-in qui va tout arranger j'ai l'impression que je suis en train de de concevoir un problème qui est pas simple du tout et bon pour le moment j'ai mis assez peu d'indices il faut quand même le reconnaître est-ce que je mets un 1 ici ou un 2 allez mettons que je mette un 2 comme ça ça s'efforce par contre là il n'y a rien de tout à fait forcé ça peut continuer ici ça peut bifurquer comme ça ici pareil ça peut prendre le 1 ici mais ça peut aussi bifurquer comme ça avec le 3 qui continue il y a un moment où il faudra vraiment que j'ai un renseignement sur ces histoires de parité qu'est-ce qu'il se passe si je mets le 3 ici le 3 que j'ai déjà mentionné plus tôt j'ai l'impression que je ne vais pas vraiment m'en sortir par contre je vais mettre un 3 là bon ça fait un peu redondant parce que le 3 avec celui-ci ça aurait arrangé ça depuis le début et je crois que les 1 ne servent à rien si je fais ça donc c'est un peu triste je vais plutôt mettre un 2 pour forcer les chemins à continuer comme ça et à ce moment là donc qu'est-ce qu'il se passe ici ou bien on met ces deux là ou bien on y va verticalement ça n'a pas l'air de donner grand chose il faudra que tout ça finisse par se recoller est-ce que je mets un 3 ici ? non je ne peux pas mettre un 3 ici donc ça c'est forcément un 2 non j'explique si je mettais un 3 ici je serais obligé de fermer là de mettre le 2 comme ça et le 2 comme ça ça n'irait pas en fait c'est indiqué par mes espèces de diagonales il est impossible de fermer ici on ne pourrait pas sortir par là ah mais ça y est on est sorti par là je suis en train de me rendre compte donc oui le fait qu'on sorte par là à chaque fois ça condamne l'autre extrémité ici et par contre on ne sait pas encore si c'est comme ça ou comme ça que ça continue sauf que lui on sait qu'il va continuer vers le bas et lui aussi pour ne pas fermer la boucle mettons que je mette un 1 ici pour forcer à partir par là et puis je force à continuer par là aussi je mets encore un 1 pour forcer à continuer par là j'ai envie que ça que ça rejoigne le bas mais ici il va falloir que ça rejoigne quelque chose j'aimerais bien que ça rejoigne plutôt par là comme ça juste c'est l'impression que j'ai que ça serait plus sympathique donc ici il n'y a rien ici non plus et bon j'aimerais faire rejoindre les choses par là si je mets un 2 là si je mets un 1 là je vais arriver là dessus donc ça condamne ceci ce qui veut dire que là j'ai un coin donc le 2 fait soit ça soit ça et là ça peut continuer par ici ça peut continuer par là aucun cas le 3 rubic bon c'est encore pas c'est encore pas décisif est-ce que je mets un 2 ici même chose si je mets un 2 ici ça fait ça à cause de ce point ça fait ça ou ça donc ça va être obligé de continuer par là donc le 3 est comme ça donc ici on entre par là on va sortir par là en faisant le coin soit comme ça soit comme ça et ce qui est intéressant c'est que dans les 2 cas il est impossible de prendre ce segment parce que si je prenais ce segment il faudrait le continuer soit par là soit par là et je serais obligé d'avoir un seul de ces 2 segments et ça n'irait pas puisque si j'entre là-dedans à cause du coin je suis obligé de prendre les 2 donc comme je disais oui j'ai ça ou ça donc de toute façon ce coin est condamné pour le 1 donc le 1 va se passer de ce côté là et une conséquence c'est que le 2 qui est là et bien en fait le 2 passe ici puisqu'il devait sortir ici ou là donc ici ce bout là de la boucle n'entre pas au-dessus et maintenant ça nous dit des choses sur ce qui va se passer dans la partie du dessus il y a juste un aspect qui m'inquiète c'est qu'il va falloir faire en sorte qu'il y ait unicité ici donc il faudra donner un de ces 2 indices probablement ou il faudra mettre quelques indices ici pour faire en sorte qu'il y ait bien unicité à cet endroit là en tout cas donc regardons le nombre d'extrémités qui actuellement sont au-dessus parce qu'il faut qu'il y en ait un nombre pair donc ça c'est en dessous et là aussi il faudra faire attention soit l'unicité entre ça et ça donc au-dessus il y a cette extrémité là il y a celle là donc une, deux il y a ces deux là là il y en a trois donc on en a un nombre impair il y a ces trois là c'est un nombre impair c'est celle là ça fait un nombre pair celle là on ne sait pas encore donc toutes celles qui sont à coup sûr au-dessus là elles sont en nombre pair comme dans la chanson de Michel Ponareff et il y a la question de ce qui se passe ici donc ça est-ce que c'est au-dessus ben c'est pas sûr ça peut descendre et c'est au-dessus si ça passe par là ici si le deux fait ça il est obligé de continuer par là s'il fait ça il se peut très bien qu'il y en ait deux par là il reste encore des incertitudes sur la parité de ce côté-ci bon en tout cas ça avance ça avance mais c'est encore bien touffu mon problème j'ai aucune idée si ça va marcher bon ici est-ce que je mets deux si je mets deux ça résout tout parce que ça sera forcément comme ça ici ce qui est peut-être un peu triste d'ailleurs et une fois qu'on est là il ne faut pas que la boucle soit fermée donc je suis obligé de continuer comme ceci et là je ne peux pas descendre ici puisque si je descends ici je suis obligé de faire le coin ah donc ce n'est pas possible c'est juste pas possible ici d'accord voilà donc ce deux n'est pas possible ici et en fait j'aurais pu m'en rendre compte parce que ici pourquoi est-ce que j'aurais pu m'en rendre compte mais quelles sont les options sur ce deux on peut avoir quelque chose comme ça ou bien probablement quelque chose comme ça donc là c'est face à face je peux avoir ça avec ça donc il y a forcément au moins un de ces deux là il n'y a pas ça mais je ne suis pas forcé d'aller vers l'extérieur donc ici je disais ça ne peut pas être un deux ça ne peut pas faire ça mais est-ce que ça peut faire ça oui ça peut faire ça ça peut faire ça aussi est-ce que c'est possible de faire ça à ce moment là je suis obligé de continuer ici donc j'ai ça et puis qu'est-ce qui va se passer par ici ah ben ici ce n'est pas dur je ne peux pas aller en haut puisque j'ai fermé donc je suis obligé de continuer comme ça et comme ça et encore une fois celui-ci est coincé bon je suis en train de me demander si je ne suis pas déjà dans une impasse avec ce secteur certainement que les gens qui ont une bonne vision topologique se rendent compte que c'est impossible de faire quelque chose là-dedans donc en fait en fait en fait juste ça ah non ça c'est pas interdit c'est ça qui est interdit de même que ça c'est interdit est-ce que c'est pas oui en fait c'est juste ça qui semble être interdit alors regardons peut-être que plus tard je mettrai un indice qui permettra de voir ça sans avoir besoin de 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 faire des essais erreurs et à ce moment là ce qui sort ici ça rejoint forcément ça c'est de cette manière là qu'on rejoint ceci et là on a un bout de la boucle qui va sortir et là dedans 3, 4, 5 j'ai quand même l'impression d'avoir un problème de parité ici non j'ai un problème de parité sauf si lui s'échappe là j'ai 1, 2, 3, 4 qui sont forcément au-dessus lui il peut encore s'échapper par là c'est vraiment si je fais ça j'ai ce bout là et il n'y a plus moyen je vais être obligé de faire ça et puis il y a lui qui sera complètement isolé donc à ce stade je suis obligé de faire partir le 3 de cette manière là de faire passer le 2 comme ceci et pour ça donc c'est soit comme ça soit comme ça et est-ce que je mets un 2 ici ce qui simplifierait tout je vais laisser encore un peu de temps pour ça bon alors par ici ici ça va se rejoindre quand même et par ici la bonne soupe soit c'est comme ça soit c'est comme ça soit c'est comme ça quelque chose me dit qu'il y a des arguments topologiques qui pourraient régler la question mais rien ne me paraît évident à ce stade bon de manière générale rien ne me paraît évident dans ce jeu de toute façon est-ce que c'est possible de fermer ici si je ferme ici à ce moment là je vais être obligé de prolonger comme ça et qu'est-ce qui va se passer ensuite là je suis obligé de continuer ici aussi comme ça et donc ça veut dire qu'ici il va falloir que j'ai une extrémité qui dépasse ça peut ça pourrait faire quelque chose comme ça mais à condition de mettre des chiffres dans cette région pour garantir l'unicité et puis après ça ça doit faire un petit un toit pour rejoindre ceci et ça ça doit passer par là donc ça pour dire que ça ça a l'air tout à fait faisable de fermer ici maintenant qu'est-ce qui se passe si je ferme ici à ce moment là je suis obligé de continuer par ici là je pourrais fermer mais je pourrais aussi ne pas fermer il y a encore pas mal d'options quand même est-ce que j'impose ça parce que selon que si je mets un 2 ou un 3 je règle une partie de la question de manière peut-être même un petit peu triste je peux aussi décider de mettre un 2 ici ou un 1 qui paraît un peu anodin au début mais qui à ce stade va permettre de décider j'aime bien l'idée qu'on ferme c'était quoi ma première option oui je me souviens déjà plus ça me souviens déjà plus de ce que j'avais essayé ah oui j'avais essayé de fermer ici et ça c'était plus dans l'esprit de continuer comme ça même si en continuant comme ça il n'y a aucune raison a priori de fermer à cet endroit là bon allez j'essaye de mettre un 2 ici à ce moment là j'ai ça ici je suis obligé de continuer par contre ici il y a encore le choix bon un jour il faudra quand même que je décide de ce qui se passe ici je pense que ça se passera là avec ce que je mettrai par ici pour résoudre ça ça doit rejoindre ça je pourrais mettre un 3 ici ça serait un peu bourrin si je mettais un 3 ici alors là c'est c'est peut-être un peu violent bon il y a ça qui est forcé est-ce que je peux avoir ça si je fais ça ça c'est pas permis je pense pas ah ben non puisque ça va fermer la boucle ici donc c'est forcément comme ça et comme ça c'est pas mal ça comme ça aussi bon donc là j'ai un bout de boucle ici il va falloir que ça ça vienne rejoindre ça et que ça ça passe au-delà donc il va falloir que ça reparte par ici et lui il n'aura plus le choix il sera obligé de glisser là-dessous donc dans la mesure où ça ça doit rejoindre ici j'ai l'impression que si je mets un 1 bas si je mets un 1 ici je vais quasiment être ça va quasiment être impossible en fait si je mets un 3 ici je suis quasiment obligé de faire ça auquel cas le 3 doit passer par ici il va vraiment falloir que je force ce qui se passe là mais la grande question c'est est-ce que vraiment c'est une démonstration ça il me semble que oui mais il me semble que oui parce que ça ça doit absolument s'échapper pour rejoindre autre chose ça c'est ce qu'il y a le plus à l'extérieur de la boucle donc ça ne va pas traverser c'est obligé de passer en dessous de ceci et c'est obligé de ne pas se refermer ici c'est à dire ça ça n'irait pourquoi est-ce que ça n'irait pas ça n'irait pas parce que ça ça ne peut pas sortir voilà tout simplement bon j'ai l'impression d'avoir un vrai argument topologique mais comme j'ai tendance à le dire je ne suis pas assez sûr de moi sur ce jeu pour garantir que c'est la seule possibilité on va quand même regarder donc dans mon idée je suis obligé de faire ça qu'est-ce qui se passe si j'essaye de faire ça à ce moment là dans cette région là ça ça se ferme à ce moment là dans cette région là j'ai un nombre paire de boues et ça ne va pas parce qu'il y en a un seul qui peut sortir donc ça c'est un vrai problème voilà ça c'est un bon argument là j'ai un argument de parité j'ai un nombre paire de boues donc il faut et il y en a un seul qui va sortir en dessous du 3 donc il faut qu'il y en ait un qui rejoigne le 3 donc le 3 doit forcément avoir une extrémité ici disponible ça ça me plaît comme argument je suis obligé de faire ça lui doit ça je suis sûr que ça marche donc lui il doit pouvoir sortir en dessous et ça donc ça va aller rejoindre un des bouts et ça ne peut pas rejoindre avant de faire ça et bah tiens lui il était obligé de descendre comme ça et ça ça sort par là oh je crois que je suis en train de créer un truc vraiment difficile et ici alors ici ça ne va pas être subtil mais pour garantir l'unicité il va falloir que je bourrine un peu est-ce que je mets un 2 ici est-ce que je mets un 2 là moi je vais mettre un 2 là parce que à ce stade ça oblige à faire ça et ça bon 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 ben tout ça c'est bien sympathique maintenant il va falloir faire en sorte que ça ça vienne rejoindre ce qui se passe par là forcément ça va rejoindre ça à un moment ou à un autre puisque ça aussi c'est complètement à l'extérieur de la boucle est-ce que je mets un 3 ici si je mets un 3 ici ça boucle ici comme ça et je suis obligé de passer là maintenant il faut que lui vienne rejoindre ça et que ça ça vienne rejoindre quelque chose par là et puis il faut que je fasse attention là j'ai un bout de boucle ici un bout de boucle là il faut vraiment que ça ça vienne rejoindre cette extrémité du bout de boucle et ça cette extrémité mais il y a ce machin au milieu qui va peut-être venir par là j'aimerais bien faire ça non ça ça vient rejoindre par là ça ça vient rejoindre par ici et lui il doit passer là est-ce que je peux faire en sorte que ce bout fasse un truc bizarre par ici pour rejoindre ça et qu'après lui il sera encore obligé de faire le tour exactement comme ici peut-être moyen de faire quelque chose d'assez élégant comment est-ce que comment est-ce que je vais goupiller mon truc moi lui il faut toujours qu'il passe quelque part il faut que j'arrive à vraiment forcer ce qui se passe ici j'aimerais bien forcer le passage ici pour rejoindre là si je mets un 2 ici c'est quasiment gagné c'est pas juste quasiment gagné c'est vraiment gagné parce que c'est pas un peu grossier mais il a jamais été dit que je voulais un problème immensément difficile voilà donc j'ai ça j'ai ça qui est forcé j'ai ça qui est forcé je peux pas fermer la boucle donc j'ai ça et ça j'ai toujours ça ça et ça maintenant que je sais que ceci doit rejoindre ça ceci doit rejoindre ça et il faut que je mette des indices là-dedans pour qu'il y ait une seule manière de le faire par exemple j'aimerais bien que ça ça fasse une énorme boucle comme ceci ça serait assez design ou bien ou bien je mets des 2 ici hop 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 et puis je mets encore un 2 ici si je mets un 2 ici ça force ça donc ça c'est forcé ça aussi et puis si je mets un 2 là ça force ça mais ça suffit pas c'est ce que je mets ici qui va être décisif non je mets un 2 ici voilà et maintenant je suis obligé de faire ça et ça et alors je vais revenir un peu en arrière si je mets un 2 ici si je mets un 2 ici voilà le 2 dans le coin n'est même pas nécessaire ok je crois que ça marche donc maintenant on va passer à l'étape de vérité vous voyez que j'ai la gris vierge à droite depuis le début je reproduis mes indices et je vais voir si j'arrive à résoudre le problème évidemment je suis en train de les placer dans la grille de manière complètement désordonnée je crois que j'ai oublié personne 1 indice 4 indice 1 2 2 3 3 3 2 3 2 3 et puis 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 plus bas 1 1 2 puis 2 2 2 4 fois le 1 et le 3 ok donc voilà ma grille et maintenant regardons donc il y a des choses qui sautent aux yeux en matière de slitherlink tout ça donc à cause du 1 les 3 sont forcément comme ça j'ai ça ici je ferme là j'ai ça j'ai ça je ferme ici bon on reconnaît la logique que j'ai installée ça passe par ici donc c'est comme ça la logique sur les 3 sur le 2 ce 3 est forcément comme ça celui-ci comme ça ah bah et puis ici non il est impossible que je descende ici sinon ça fermerait la boucle là donc c'est forcément comme ça comme ça le 2 comme ça j'ai ce 2 comme ça celui-ci comme ça bon c'est plus simple j'ai l'impression que ce que j'avais au départ mais pas forcément alors ici il y a un truc assez intéressant que je n'avais pas mis en place au départ qu'est-ce qu'il se passe ah j'ai fait n'importe quoi ouais ok ici ça vient par là puis par là donc j'ai le 3 comme ça ok je suis rassuré ça je l'avais oublié ça aussi ça aussi comme ça comme ça obligé de continuer ici ça obligé rien ici bon est-ce que j'ai d'autres déplacement comme ça j'ai ça la question c'est est-ce que je vais vraiment être obligé de faire le raisonnement topologique alors j'avais raté ceci ça non à cause de ceci je n'ai rien là donc je suis obligé de continuer là et là et là et là comme ceci rien sur ce 2 là donc ici j'ai le coin avec le 2 ce coin ou ce coin comme les canards et puis voilà donc pour le moment il me semble que ça colle et ça doit coller à peu près à la logique que j'avais que j'ai essayé d'instaurer que j'ai essayé d'implémenter là-dedans ah vous faites ce 2 là ici il est obligé de bifurquer comme ça ce qui fait qu'on a ça et là ah ben le 2 est obligé de continuer par ici ça par là et à ce stade 2 1 est obligé de descendre donc ce 2 se fait comme ceci là on descend j'ai dit on descend mais à ce stade rien n'interdit de rejoindre ici en continuant par là ici ça pourrait encore descendre ah ben non 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 effectivement là il y a le fait que je ne peux pas descendre ici donc ce 2 oblige à passer horizontalement voilà et c'est pour ça qu'ici je suis obligé de faire tout ça regardons toute cette partie là ici a priori ça devrait être possible de faire quelque chose comme ça il y a une raison pour laquelle tout ceci doit être fermé et là ça saute pas aux yeux à ce stade enfin moi ça ne me saute pas aux yeux en tout cas peut-être à vous oui est-ce que je peux monter ici et faire ça qu'est-ce qui empêcherait de faire ça à ce stade je ne vois pas bien ce qui empêcherait de faire ça à ce moment là je continue ici et là comme ça comme ça et c'est triste à dire mais ça a l'air de marcher ça il se pourrait bien que mon problème ait deux solutions on va voir on va voir jusqu'où ça nous mène parce que si j'arrive quand même à une contradiction en partant de là c'est une contradiction qui ne saute pas aux yeux ah mais non j'ai dit n'importe quoi ok j'ai fait ici il y a un endroit où ça ne colle pas ok oui oui non c'est une contradiction qui est immédiate si j'essaye de monter ici je vais en avoir un deuxième sur le 1 en fait ce que j'avais fait tout à l'heure c'est que j'avais condamné ce qui était autour et comme ici il y a un cul de sac c'est impossible de passer ici ici non plus d'accord ouf donc ici on doit avoir ça ou ça si j'essaye de passer ici je vais fermer comme ça si j'essaye de passer ici aussi en fait oui oui puisque j'arrive par là je vais devoir sortir par là donc c'est forcément ici voilà le sac ici le 3 part par ici et par là donc ici il faut pouvoir étudier un petit peu ce qui se passe donc on sait toujours que lui doit aller par là à un moment il va falloir faire la logique que j'ai installée ici donc je suis content jusqu'à ce que quelqu'un me dise que ça ne marche pas on verra parce que je je ferai tester ça par des par des grands spécialistes du jeu ah oui et si je ici puisqu'il y a un coin ici je suis obligé de passer au dessus ou en dessous et si je passe au dessus ça veut dire que je suis obligé de faire ça pour ce 2 et j'ai ce bout là qui est nulle part donc ça c'est aussi une élimination assez rapide donc le 1 est forcément comme ça le 2 forcément comme ça et donc voilà pour dans l'immédiat qu'est-ce qui m'empêcherait de faire ça au fait après tout qu'est-ce qui empêcherait de faire ça le 2 fait à ce moment là ceci je n'ai pas l'impression que ça pose problème c'est peut-être au niveau de ce 3 que ça pose un problème je ne vois pas tellement si je fais ça surtout que là maintenant 3 pourrait tout à fait faire quelque chose comme ça puisque ici je peux passer sans problème comme ça comme ça ça marche ça flûte bon il faut quand même que je vérifie qu'il n'y a pas d'arnaque dans ce que je viens de dessiner donc des parties qui sont identiques ça a l'air d'être vraiment identiques alors pourquoi est-ce que j'avais fermé le 3 de cette manière là ici j'ai bien 2 2 2 il est pas mal d'ailleurs ce dessin mais j'aimais tellement ma logique ici et malheureusement la logique qui me faisait tant est pourrie donc il va falloir que j'ajoute des indices si je veux que ça force à fermer le 3 comme ceci j'allais dire je mets un 2 ici mais même pas c'est 2 aussi ici c'est 2 ici c'est 2 aussi et même si je mets un 2 ici je pense que j'aurai le problème je suis pas content pardon je suis pas content là c'est donc il y a un endroit où j'ai pris mes désirs pour des réalités jusqu'ici je pense que ma logique tient vraiment la route c'est là que j'ai fermé pour une mauvaise raison c'était joli cet enchaînement en plus alors comment est-ce que je vais rectifier ça ici c'était un 3 et ça alors si je mets un 3 ici tout va être complètement bloqué tout va être complètement imposé ici si je mets 2 ici ça suffit pas si je mets 1 ici donc à ce moment là je suis vraiment obligé de fermer ça de continuer ici et là et puis de continuer comme ça à ce moment là j'ai quelque chose dans ce goût là j'ai l'impression qu'il n'y a rien de plus immédiat si ce n'est que ici ça rubique ici ça continue comme ça ici aussi ah oui ici ah ma logique est beaucoup moins globale je suis obligé de faire ça de faire ça ça parce que sinon ça fermerait la boucle prématurément c'est beaucoup moins élégant oui mais c'est beaucoup moins élégant mais au moins c'est correct bon après tout j'ai voulu me croire malin ça n'a pas marché puis c'est tout l'essentiel c'est quand même d'avoir un problème qui marche à ce stade j'ai ce 2 qui est comme ceci qui remonte qui fait ça le 2 qui fait ceci je ne dois pas fermer la boucle c'est pas que je ne dois pas fermer la boucle c'est que je ne peux pas fermer au niveau du 2 et ça c'est forcé bon je suis un petit peu triste il y a eu un moment où j'ai fait une erreur de logique pendant la préparation pour fermer ce 3 un petit peu triste d'avoir dû ajouter ce 1 pour que ça marche mais au bout du compte ça fait quand même un problème sympathique si j'avais le courage je reviendrai à mon raisonnement et j'essaierai de trouver quelque chose parce que j'aimais beaucoup cet argument que j'avais inventé là mais bon ça n'a pas pris ça n'a pas pris puis c'est tout je me demande si je n'aurais pas moyen en imposant 2 ici de faire en sorte que ça marche je sais que j'ai une option pour garantir l'unicité de mon problème qui est de mettre le 1 à cet endroit je vais l'entourer ici c'est-à-dire que je l'ajoute que c'est une option possible et j'avais remarqué je me disais si je mets un 2 ici est-ce que c'est compatible avec ça en tout cas je ne peux pas faire ça parce qu'à ce moment-là il faut continuer comme ici et ça va boucler mais je dois pouvoir faire ça si je fais comme ceci si je fais comme ceci qu'est-ce qui peut se passer est-ce que ça, ça marche j'ai des possibilités comme ça comme tout à l'heure j'ai des possibilités comme ça donc non mettre un 2 à cet endroit ça ne suffirait pas à garantir l'unicité ne serait-ce que parce que je peux faire comme ceci à la place je pense que cette solution d'ajouter le 1 comme j'ai fait ici ça semble être le meilleur compromis disons dans l'immédiat je pourrais encore une fois passer plus de temps mais cette vidéo approche déjà d'une heure et je pense que ça suffira largement j'espère que ça vous a intéressé que ça vous donnera de faire vos propres expériences en termes de création de problèmes merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudocanard